Alors bonjour à tous, alors comme vous voyez j'ai bien dit novice, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait du SCAPI vont s'ennuyer. Je vais donc vous parler un peu de mon utilisation de SCAPI dans mon quotidien, c'est-à-dire la sécurité informatique. Pour vous donner un peu le contexte, je vais un peu me présenter, faire voir ce que je fais, pour voir où j'utilise SCAPI. Donc déjà j'ai créé une boîte il y a un an et demi de sécurité informatique, donc j'utilise SCAPI dans mes audits techniques, donc ce qu'on appelle des pen-tests. Et j'ai créé en 2008 la licence cyber-défense à l'université de Valenciennes où j'enseigne Python. Et j'ai en gros 30 heures pour enseigner Python et une dizaine d'heures pour leur faire SCAPI. En sachant que les étudiants arrivent, certains ont déjà fait de la programmation avant, mais certains arrivent de réseau et n'ont jamais fait de développement. Et je n'ai pas la prétention d'en faire des développeurs, et je ne suis pas développeur, je ne suis pas informaticien. Je suis électronicien à la base. Et le but de Python, de SCAPI, pour moi c'est juste un outil. Et je l'utilise pour mon travail au quotidien et pour le futur travail des étudiants au quotidien. On en reparlera tout à l'heure, mais ceux qui viendront au workshop pourront gagner ce livre qu'ENI a gratuitement donné. Et puis on va l'utiliser pour le workshop, on fera un petit concours à la fin, et celui qui gagnera aura le bouquin. Si vous voulez me contacter, voici. J'ai mis un remerciement à un collègue, puisqu'il m'a aidé sur certaines choses à mes débuts, on va dire, à mes débuts sur le module SCAPI et sur Python. Moi à la base, je ne sais que programmer un assembleur. Donc j'ai dû apprendre sur l'ETA en 2005-2006. Je me suis dit, l'assembleur, l'EC, c'est vachement difficile pour faire certaines choses. Et donc j'ai cherché quelque chose pour me faciliter la vie dans mes audits et dans mes pen tests. Donc j'ai appris ça comme ça sur l'ETA. Moi je n'ai fait que des études électroniques à la base. Et donc microprocesseur, assembleur. C'est pour ça que je suis spécialiste des failles applicatives, parce que là on fait de l'assembleur. Alors la bibliothèque SCAPI a été écrite par Philippe Bondy, qui à l'époque l'a écrite pour lui, pour son utilisation et après la donner à la communauté. Ça va permettre de faire plein de choses en réseau. Donc écouter le réseau, faire du sniffing. On verra vite fait après que c'est assez simple, en quelques lignes on arrive à sniffer. C'est-à-dire à faire passer le flux réseau au lieu de faire passer entre deux personnes, de le rediriger vers nous et de lire, si ce n'est pas chiffré bien sûr, et de lire ce qu'ils se disent entre eux deux, ce qu'on appelle de l'RP poisoning. Donc il y a des outils tout faits pour faire ça, mais on peut le faire avec SCAPI. Envoyer des paquets, même mal formés. Alors ceux qui ont fait de l'informatique, c'est souvent le cas des étudiants, on leur dit voilà on va faire un paquet mal formé. Ils me disent mais pourquoi on va faire ça ? Ce n'est pas normalisé, pourquoi on envoyer un paquet mal formé ? Justement parce qu'on envoyer un paquet mal formé, il y a des appareils, des matériels qui réagissent d'une façon bizarre. Je vous ferai voir quelques cas tout à l'heure, des cas qui ne fonctionnent plus. Ils réagissent de façon bizarre et on a accès, on devient admin de la machine, on devient un route, des choses comme ça. stresser le réseau, ce qu'on appelle du DOS, du DDoS par exemple. On verra que c'est assez simple aussi. Et d'automatiser certaines actions, détections, exploitation sur le réseau. Mais, oui j'en parlerai après. Donc voilà pour résumer un peu ce qu'on va faire avec SCAPI. Donc tester le réseau, faire des attaques, c'est-à-dire sniffing, paquet de forging, donc forger des paquets. On va faire du fingerprinting, je vais voir un petit exemple. là ou dans le workshop. Et du scanning bien sûr. Malgré qu'il existe Nmap pour faire du scanning, quand on veut scripter facilement, avec SCAPI, tout est faisable et on récupère les infos assez facilement. Ceux qui connaissent la distribution Kali, spécialisée dans la sécurité informatique, tous les outils sont présents dans cette distribution. Et bien sûr, SCAPI est présent dans cette distribution. Pour les autres, il y a le paquet Python SCAPI, qui permet, alors il faut rajouter plein de modules, suivant ce qu'on veut faire derrière, mais qui permet d'utiliser facilement SCAPI. C'est très largement documenté, vous avez par exemple ces docs, que je vous donne ici, qui sont pas mal, et surtout, en français, les fourberies de SCAPI, qui se trouvent à cet endroit. De toute façon, vous aurez les slides plus tard, et vous aurez donc ces liens qui permettent de vraiment bien débuter avec SCAPI, voire plus. Donc SCAPI est complémentaire à d'autres outils, pour ceux qui connaissent. J'en ai mis que trois, mais il y en a des tonnes. Wire Shark, qui permet de regarder le flux réseau, regarder, décomposer les paquets, regarder ce qu'il y a à l'intérieur, des choses comme ça. À Edmap, pour faire du scanning, on peut faire ça avec SCAPI. Wire Shark, on peut faire un pseudo Wire Shark avec SCAPI. Certaines techniques. Du Hping, pour faire du test réseau, plein d'autres choses. Et donc, on va pouvoir vraiment tout scrypter et tout filtrer. On verra qu'il y a des filtres. On verra qu'on peut lancer SCAPI, mettre des fonctions à l'intérieur, qui vont faire certaines actions. Et donc, c'est vraiment un outil très, très utile. Alors, on peut se dire, quand on fait des audits de sécurité, il y a des outils automatiques. C'est vrai qu'il y a des outils automatiques. Mais les outils automatiques, vous les utilisez la première fois, puis vous vous rendez compte que c'est énormément de faux positifs. Et qu'à la fin, quand on a bien travaillé avec les outils automatiques, on ne les utilise plus. et on fait tout à la main. Et c'est comme ça qu'on a vraiment de bons outils de système. SCAPI doit être lancé en route, parce qu'il va envoyer des paquets, il doit avoir accès au périphérique. Donc, il doit être lancé en route. Alors, je vais marquer ça, parce que chaque année, c'est une des grosses erreurs, c'est qu'on ne doit pas appeler son script SCAPI, SCAPI. Bah oui, parce que sinon, il essaie d'importer le SCAPI qui est au bon endroit où vous l'avez nommé SCAPI, il ne va pas chercher le bon. Et donc, malgré qu'on le dise, chacun, il y a toujours des gens qui font, qui l'appellent SCAPI. Donc, ne pas l'appeler SCAPI, bien sûr, comme toute bibliothèque qu'on utilise, ne pas l'appeler du même nom. Et depuis la version 2 de SCAPI, donc, pour l'importer dans un script, on va utiliser cette commande from scapi.all import étoile. Et là, on aura accès à tous les méthodes et ainsi de suite de SCAPI. SCAPI va reconnaître plus de 400 protocoles. Alors, il suffit de faire, on va le voir après, j'ai fait un screen à un LS quand on se trouve dans SCAPI. et vous verrez qu'il supporte plus de 400 protocoles réseaux. Donc, que ce soit TCPIP, que ce soit ce que vous voulez, tous les protocoles GSM, tout ce que vous voulez, il supporte tous les protocoles. Donc, il suffit de faire un LS quand on se trouve dans SCAPI. Donc, on lance SCAPI, on se retrouve dans un prompt SCAPI, si on ne veut pas l'utiliser dans un script. On fait un LS et on va se retrouver avec toute la liste des protocoles utilisés. Donc, j'ai juste le début. J'ai juste le début. Mais on va retrouver l'ARP, on va retrouver le DHCP, DHCP6, et puis on va retrouver tous les protocoles qui existent. Il y en a plus de 400. Et donc, on peut tout utiliser, tout filtrer, et c'est très, très utile. Si on regarde, si je fais un LS ETHER, je vais voir ce que je peux modifier sur la couche Ethernet. Et donc, quand je vais utiliser Ether, par exemple, je vais pouvoir donner la destination, la source, le type. Si je regarde ce que je peux faire avec la couche IP, donc LS IP, voilà tout ce que je vais pouvoir modifier, à savoir qu'il y a toujours des valeurs par défaut, mais je peux modifier toutes ces valeurs comme je veux. Donc, je vais pouvoir lui dire des choses qu'il n'attend pas à la place de ces valeurs pour voir sa réaction derrière. Et donc, vous retrouvez, si on regarde, comment dire, les trams Ethernet, IP, et après on verra TCP, on peut modifier à peu près tout ce qui se trouve là-dedans. Si on marque juste IP, il va prendre toutes les valeurs par défaut, et c'est tout. Il y a des fois, on ne marquera que IP, on ne marquera que Ether si on veut modifier quelque chose dans le TCP ou dans l'ICMP, par exemple. Comment utiliser ? On se retrouve, donc on lance SCAPI, donc sudo, si on n'est pas sous Debian, mais aussi long, su, hyperprompt, on passe SCAPI, on lance SCAPI, on se retrouve avec un prompt SCAPI, et on va, si on veut n'utiliser que la couche Ether, on va, par exemple, dire Ether, et on va lui donner, vous voyez que, ici, on peut modifier destination source, par exemple, on va lui donner la destination. Donc, on va pouvoir lui donner la MAC avec laquelle on veut travailler, qui est la MAC distante. On verra que c'est utile quand on fait de l'ARP spoofing, par exemple, puisqu'il faut envoyer sa MAC ou la MAC de quelque chose à l'autre distant, pour essayer de la mettre dans son cache ARP, par exemple. et donc, si on veut modifier quelque chose d'autre, virgule, et puis on met les autres variables derrière. Pour lancer sur le réseau cette trame que l'on vient de créer, on a SEND, SENDP, qui va permettre de lancer. Donc, on va lui dire, je lance ce que je viens de créer là au-dessus, et c'est lancé sur le réseau. Alors, c'est reçu, c'est pas reçu, pour l'instant, il n'y a rien, donc on sait pas. Il va nous dire s'il a bien envoyé ou pas le paquet. Donc, il est possible d'envoyer un à un, il est possible de faire une boucle et d'envoyer autant de paquets que l'on veut si on est en train de fabriquer, par exemple, un deny of service, un DDoS, pour essayer de bloquer, par exemple, un serveur distant. On peut faire la même chose avec TCP, c'est-à-dire qu'on peut modifier tout ce qu'on veut là-dedans. Alors, je vous fais voir juste Ether, IP, TCP, on peut faire la même chose avec tous les protocoles contenus dans SCAPI. D'accord ? On peut modifier tout ce qu'on veut là-dedans. Et si je veux encapsuler maintenant, j'ai décidé de faire certaines choses, je veux encapsuler et lancer toute une trame complète. Je vais donc les encapsuler en mettant le... Alors, je sais jamais si c'est slash ou anti-slash, à chaque fois, je me trompe. On va faire comme ça et ça va, en gros, encapsuler toutes les couches du protocole TCP-IP. Et derrière, si on utilise par exemple TCP, on va pouvoir lui mettre la couche application, lui mettre du get, quelque chose, derrière. Et donc, vous voyez là, par exemple, je ne remplis rien, donc il va aller chercher les Macs de la machine, il va aller chercher, peut-être ici, il va se mettre en broadcast, je n'en sais rien. Et là, par exemple, pour IP, on lui donne l'adresse de destination et donc, on va envoyer un paquet ICMP à l'adresse de destination, toujours avec le CNP, donc en lui redonnant le nom de la variable qu'on a créée ici et il va envoyer ce paquet. Et donc, si on fait un paquet complet, donc Ether, IP, TCP, donc là, on ne modifie rien, on laisse comme c'est, on fait un get ici, donc on peut mettre la couche application, lui envoyer un get, un get HTTP 1.0 ici, par exemple, essayer de récupérer des choses. Alors, bien sûr, là, ça ne va pas fonctionner, je n'ai pas mis les adresses IP de destination, ainsi de suite. Mais voilà comment on va forger un paquet pour envoyer sur le réseau. Et donc, on retrouve toutes les couches que l'on peut modifier. La fonction qu'on vient d'utiliser ne sert qu'à envoyer. Alors, des fois, c'est utile que d'envoyer des choses, on n'a pas besoin de recevoir. Par exemple, je vais faire un DDoS, un Deny of Service, je ne vais faire que de l'envoi, je m'en fous de recevoir. Mais souvent, j'ai besoin de recevoir. Et donc, il y a deux autres fonctions qui sont utiles, c'est SRP et SRP1 qui permettent d'envoyer et de recevoir. Comme ça, je vais pouvoir regarder la réaction de mon paquet envoyé, voir ce qu'il donne en retour. Et donc, pour la réception, je vais mettre ça dans deux variables, réponse et non-réponse, parce qu'ils vont m'envoyer les deux. Je vais recevoir les deux dans deux choses différentes. Et donc, je vais pouvoir ensuite regarder le contenu. Alors, par exemple, quelques tests. Si je fais Ether, je mets un IP de destination, je l'ai mis picon.fr. En TCP, j'envoie HTTP 1.0. Si je regarde, je peux regarder en hexadécimal cette trame que je viens d'envoyer. Je peux regarder de façon, comment dire, en string ce que je viens d'envoyer, je peux regarder vraiment le contenu comme c'est envoyé. Je peux avoir différentes visions de ce qui est envoyé. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que je tarde un peu, mais de toute façon, il y a le workshop, ceux qui sont intéressés, on pourra voir en détail tout à l'heure. Je peux aussi lire des fichiers PECAP avec SCAPI. Donc, je peux aller rechercher des fichiers PECAP que j'ai fait avec Voyarshark, par exemple. Je peux aller filtrer ce qu'il y a dedans. Je peux faire du graphique, ce qui est pas mal. on peut graphiquement regarder quand on fait par exemple un trace route par où est passé le paquet, par quel chemin il est passé. Et, ce qui m'est très utile dans ma partie, je peux faire du fusing. C'est-à-dire, je peux stresser quelque chose et voir le retour. Et voir si j'arrive à faire planter une application qui est sur le réseau, des choses comme ça. C'est d'ailleurs le challenge de tout à l'heure au workshop, faire planter un FTP que j'ai installé. Et donc, on peut balancer sur une cible définie la fonction fuzz et lui dire ce que je veux fuzer derrière. C'est-à-dire qu'il va randomiser des choses, des ports, et ainsi de suite. Il va envoyer et voir comment on réagit l'autre distant. Et je vais pouvoir, par exemple, si je fais un trace route, trace route est inclus dans ce capi, je peux le créer moi-même, il est inclus dans ce capi, je peux graphiquement voir par quel chemin est passé mon paquet pour aller d'un endroit à un autre. Donc, je peux avoir des choses graphiques. Alors, franchement, graphiquement, on s'en fout carrément quand on fait de la sécu, on n'utilise presque rien de graphique. Mais, pour ceux que ça intéresse, on peut faire du graphique et on peut faire plein d'autres choses. Alors, bien sûr, on peut faire du scan facilement avec scapi, scan réseau. en allant tester, par exemple, une adresse spécifique sur un port spécifique en envoyant un flag. C'est-à-dire, ceux qui ont fait du réseau, on envoie le slack SIN, l'autre distant envoie SIN HACK et nous, on renvoie HACK et là, on a le SWEY AND CHECK et on sait qu'il y a une connexion. Quand on fait du scan, on peut faire du scan de différentes façons en envoyant juste le flag SIN et on attend une réponse et on ne répond plus. Comme ça, on sait si l'autre distant répond, c'est qu'il est connecté, et s'il ne répond pas, c'est qu'il n'est pas connecté. Donc, on peut faire ça facilement avec scapi, en lui disant le port, en lui disant le flag qu'on utilise et donc, on envoie. Par exemple, ici, j'avais une réponse quelque part où on a une réponse, je ne le retrouve plus, ici. Donc, j'ai bien une réponse S A, SIN HACK, c'est-à-dire que l'autre distant est allumé, il me répond. Ici, j'avais une réponse, il ne voulait pas que ceux connectaient donc il m'a envoyé RESET et puis voilà. Donc, je peux comme ça déduire l'autre est allumé, il n'est pas allumé, il y a un filtrage, il n'y a pas de filtrage et ainsi de suite. Je peux faire du random, la même chose que tout à l'heure, mais du random sur les ports et donc là, il va tester et puis il va me renvoyer des infos et je peux bien sûr scrypter et tester sur une plage d'adresse IP et regarder les réponses c'est savoir quelle est l'IP distante qui est allumée ou pas. Alors, je vais passer assez vite pour le reste, je vais le voir dans le workshop et ceux qui viendront travailleront dessus, on peut faire du sniffing, c'est-à-dire écouter des conversations qui à la base n'étaient pas faites pour nous sur le réseau. Bien sûr, il faut être dans le même LAN et ainsi de suite, il y a plein de contraintes, mais sachant qu'avec l'IPv6, des gens d'Espagne ont déjà, c'est des espagnols, un groupe d'Espagnol ont déjà créé ce qu'il faut pour sniffer quand on sera en IPv6 puisqu'on ne sera plus dans un LAN, on pourra sniffer des Etats-Unis à la Chine et ainsi de suite, donc beaucoup moins sécurisé. Je vais passer assez vite, je voudrais vous faire voir des choses que l'on peut recevoir et donc on peut faire du filtrage, c'est-à-dire quand on reçoit les choses, on filtre, on dit je veux recevoir que ce qui est IP avec l'hôte telle adresse IP et donc je ne reçois que ce qui concerne ces choses-là et je peux faire plein d'autres choses, plein d'autres choses comme aller chercher des requêtes HTTP, aller rechercher des choses sur le HTTP, on peut lui lancer quand on fait du sniffing une fonction, alors là la fonction elle est toute bête, c'était juste pour l'exemple, là on ne fait juste que de l'affichage mais on peut faire des fonctions beaucoup plus compliquées bien sûr et récupérer que des choses précises dans les paquets reçus. Et je peux faire plein de choses comme les déni-off-service, c'est-à-dire balancer sur le réseau des tonnes de requêtes spécifiques et qui vont bloquer l'autre distance pour des raisons, alors le DOS et le DDoS c'est ce qui est le plus utilisé pour l'instant dans toutes les entreprises, la plupart des attaques, il y a une augmentation exponentielle des attaques DDoS et DOS dans les entreprises, donc DENI-OFF-SERVICE et DISTRIBUTED DENI-OFF-SERVICE. Alors je vous ai fait voir des choses en sachant que ceux-ci fonctionnaient encore il y a quelques années mais ne fonctionnent plus maintenant sauf sur certains matériels anciens mais c'est le PING OF DES et le LAND ATTACK où on balançait ici comment dire, on balançait ici dans les CMP des datas, des choses beaucoup plus grandes que ce qui était accepté et le LAND OF ATTACK où on mettait en source et destination la même IP et puis le routeur de l'autre côté se plantait et puis voilà, ça coupait tout l'accès pour cette entreprise par exemple. Voilà, il y a plein de choses pour conclure, alors j'ai été vite parce que j'ai tardé un peu sur le début. Pour conclure un peu là-dessus, l'utilisation quotidienne, c'est que j'utilise Scapi pour faire mes cours réseau. Avec Scapi, les personnes, les étudiants arrivent bien à comprendre le découpement du réseau, arrivent à comprendre ce qui, dans chaque, dans TCP ou IP ou TCP ou ce que vous voulez, le contenu et ce qu'on peut changer, ce que ça fait quand on change et ainsi de suite. J'utilise bien sûr Scapi pour les attaques réseau dans la licence EDIS et le master qu'on vient d'ouvrir cette année de cyber défense à Valenciennes et dans les audits de sécurité, le man in the middle, on l'a vu, le DDoS, le fusing, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'utilisation et on apprend beaucoup sur le réseau en utilisant Scapi. Et voilà donc, il y a un workshop à 15h. J'ai prévu quelques exercices, je vous explique avant et vous travaillez dessus et il y aura un petit concours après et ce livre à gagner que j'ai écrit avec un gros chapitre Scapi là-dedans. Donc voilà, merci. Si vous avez des questions, donc à 15h workshop, là on aura le temps, on aura le temps de discuter pour le workshop. à 15h. Merci. Merci.